Et puis je continue la suite, les 5 oeufs, un verre de lait, 200 grammes de sucre, un verre de yaourt nature, et puis il y avait des raisins mondés, plus 50 grammes de fard au beurre, voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis j'ai fait aussi la crème, crème pâtisserie, que je mélange, quand je fais ça en poudre, je mélange avec le noix de coco, puis je vous dirai le résultat tout à l'heure, parce que quand je suis très très sûre de la recette, en fait, parce que comme j'ai à vendre toujours des recettes, je vous dirai le résultat tout à l'heure. C'est bon pour la gestion et tout ça, voilà, je vais le râper, je vais le mettre avec, à la fois, après il y a le vanille extra, et puis, comment c'est pas déjà, les trucs là, les noix de coco qui sont sucrées, ouais, qui sont demandées, tu vois, et puis le cajou, je crois que c'est cajouard, le cajou, plus mélanger les amandes, je dirai amandes filées. Voilà le gâteau que j'ai préparé, là pareil, je l'ai fait, j'ai rajouté un petit peu de farine, on va à peu près, dans les 5 grammes, comme ça, et puis j'ai mis 4 cuillères de chocolat, un biscuit, et puis, comme celle que je vous ai présenté, c'était, je sais plus, c'était, un biscuit que j'ai fait aussi, qui est en poudre, plus les amandes, c'est des cacaottes qui sont enfilées, des pépines, je crois, des pépines, après j'ai mélangé ensemble, je les ai mis en poudre, et, on a rajouté le d'huile, un verre de l'huile, et un verre de lait, une gîte d'orange, deux cuillères, et j'ai, c'est toujours madame Kamara Penda, là, j'ai mis les fruits rouges, et je vais rajouter le sucre au roux, et on va le caraméliser, enfin, faire une sorte, ce ne sera pas caramélisé, avec son sirop, quoi. Je vais rajouter le sucre au roux, et on va mettre deux, deux soupes à cuillère, à cuillère. Vas-y, diyaille, tu peux un autre. Encore un peu. Voilà, c'est très bien. Je crois que ça devrait aller. On a un bœuf, on va voir. Et là, on va le faire caraméliser, c'est tout. Caraméliser ? Ouais, on va le mettre dans le feu, maintenant. C'est vif. Bon, on fait qu'il y a la peau vif. Parce qu'il n'a pas... On les fouille et je les ai avec l'air sirop. L'air sirop. Après, je vais prendre le... C'est très clair. Je vais prendre celle-là pour enlever les crènes qui seront dans les fiches. On va rajouter des... On va chercher le truc là. Yaourt. Yaourt nature, tu rajoutes dessus. Allez. Yaourt. Yaourt nature ? Ouais, sur le truc là. Tu prends une cuillère et tu les mets dedans ? J'ai écrasé les graines. Ouais. Il y a quelques graines qui sont dans les graines. Je crois que c'est mieux qu'on enlève d'abord les graines. Après, on remet le yaourt. D'accord. Donne-moi. Donne-moi notre petit bol. Comme ça, on va... C'est un petit bol qui est là. D'accord. Voilà. Tu le rinses et tu le rinses. Voilà, c'est bon. Tu me la donnes ? Voilà. Je vous montre qu'est-ce que ça donnait. Qu'est-ce que ça donne ? Il y en a beaucoup. On va aller enlever le jus. Pour enlever tout le machin là. Il y a pas à l'aider avec les graines. Là, comme tout à l'heure, je vous ai montré un fruit. Qui ressemble à la famille Poire. J'ai coupé. Et il y a un peu secret. Et j'ai mélangé avec le... Du... Du... Des pommes. Là, je le coupe un petit lamelle. Et je vais les mettre un petit peu caraméliser. Comme je vous ai montré. De l'autre fruit rouge là. Qu'est-ce que je faisais ? Et ma fille, elle est en train à l'écraser. Voilà. Pour enlever le jus. Et puis, je le mettrai dans le congélateur. Voilà. Pour que ça devienne dire. Pour qu'on va mélanger ensemble. Voilà. Voilà. J'ai fait... J'ai mis le machin là. Les oeufs, j'ai fait en blanchie avec le... Le sucre. Et là, je vais rajouter le lait. J'ai commencé déjà. Et j'ai mis le maïzena aussi. On va tout mettre là. On va tout mélanger. Et remettre dedans. On repétit. On repétit. Un coup. Voilà. 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 D'accord. Tiens-le bien. Tiens-le bien. Ou tu le fais. Doucement. Et tu le remets dans le... D'accord. Et tu le remets directement dans la cuivre. D'accord ? Et tu le remets directement dans la cuivre. T'es le beau. J'essaie pour que ça soit. Voilà. D'après la crème, je vais rajouter. J'ai mixé, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure, le noix de coco qui s'est emondée en carré là, avec le sucre, le sucre glace que je crois qu'ils ont fait, j'ai acheté, je vais les rajouter dedans, le noix de coco. Et j'ai essayé de faire pour gagner l'étagère. Et là, je vous montre tout à l'heure pour la crème que j'avais préparée, parce que c'est vrai que j'ai rajouté un peu de jus d'orange et les gestes orange aussi. Et puis j'ai rajouté aussi, parce que je voulais que ce soit en poudre tout à l'heure, comme j'avais dit, mais ça n'a pas marché pour les amandes qui sont, pas à la main, les noix de coco, voilà, ils sont là. Comme je n'ai pas de truc presse, pour le fixer, j'ai cassé, donc je vais les laisser comme ça et les rajouter. J'espère que vous allez aimer. Par contre, la crème, elle est très délicieuse. L'après, ma fille, elle a goûté, elle a bien aimé. C'est délicieux. Bon. En plus, il est carré, là. Oui, mais le carré, je ne voulais pas que ce soit comme ça, mais je voulais laisser un petit... Voilà. Apparemment, on ne veut pas réussir. Voilà, je vais les mettre dedans. Après, on va faire les montages, etc. Je disais que tout à l'heure, j'avais commencé à faire un gâteau. Et là, j'ai fait la crème pâtisserie, on l'a remis dans le fond. Je fais la deuxième pour l'étaler. C'est la deuxième couche, là, que j'ai mis, avec... Excusez-moi, tout à l'heure, je serais avec... Maman, dès que ça va dans le côté, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, allez-y. On peut mettre sur le côté. Ouais. C'est parfait, voilà. Ça devrait... Voilà, vous l'étale bien. Il est magnifique. Attention, ça sent un démon. C'est pas grave, même si ça glisse. Mais parce que ça va faire plus beau dans les côtés. Ouais, tu peux le faire comme ça. Ça dépasse. Si vous voulez qu'on le dépasse comme ça, ça va oser. Allez, vas-y. Même si ça va donner un peu, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Déjà, il fait... Voilà, ça dépasse bien. C'est très bien. Bien, on est allé dessus. Maintenant, on va mettre les... On va arrêter là. On va faire des décorations avec les pommes. Le pomme et le fruit, là. Belle décoration, on est d'accord ? Allez, on fait une petite tour. Voilà. Allez-y. Et au milieu, on mettra le truc, là. Et les garçons ? Il est dernier, ça. C'est moi qui mets. Et aussi, je vais faire un autre gâteau. C'est nerveux. C'est pas. Non, c'est nerveux. On ressemble à un ours. Là, c'est lui. C'est pas comme ça. Regarde, vous le faites mal. C'est là. Normalement, tu... Regarde, non, c'est là. Là. Normalement, ça doit faire un tour. On est d'accord ? Hein ? C'est quoi, quand vous le faites là ? En cercle. En cercle, t'es sûr ? D'accord. Il y a son nom, aux tartes, aux pommes. Mais si vous voulez, en cercle, il faut aller commencer par au... D'accord. Ok. Vas-y. Tout doucement. Voilà. Est-ce qu'il y a assez pour le milieu ? Il y a assez pour le milieu, non ? Le milieu, il y en a reste un peu. Voilà. Au milieu, vous remplacez, vous remettez, vous changez un peu, vous mettez ça. Voilà. Vous mettez en milieu chaque truc. Voilà. Très bien. Un, cinq, un, deux derniers. Et les derniers. Voilà. Parle et tout manger. Voilà. C'est bon ? Je reste ici. C'est bon ? Parfait. On va le dire tout à l'heure, comme j'avais fait, comme le gâteau, il restait, j'ai mis dans ce plat là. Les enfants, ils voulaient un mot comme ça. Voilà. Un bonhomme. Voilà, c'est le gâteau de hier que je fais. Et là, comme on l'a froidi, je vais essayer de couper. Qu'est-ce que ça donne ? On va goûter, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne quand j'ai coupé ? Voilà. Je vous montre. J'espère que vous voyez. Et c'est... J'ai pris un petit peu et c'est délicieux. J'espère que vous allez aimer et que vous allez abonner. On enchaîne. Et c'est la part de Fenda Camara. Voilà. Et vous allez à Saveur France. À YouTube, Saveur Bruncom, Britannien. Voilà. Et vous allez voir mes recettes. aussi, on est ravis. Sous-titrage FR ?